Notre leader de la semaine est la patronne de la diplomatie européenne. Et si j'ai choisi cette femme de 57 ans, d'une discrétion absolue, un effacement médiatique qui lui est d'ailleurs beaucoup reproché, c'est parce qu'elle vient, malgré tout, de réaliser quelque chose d'important en Europe. Un événement dont on a peu parlé, la réconciliation politique entre la Serbie et le Kosovo. Et puis, il faut le signaler, c'est parce qu'elle reste aussi, Mme Ashton, la figure la plus visible des fameuses négociations entre l'Europe, les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Iran sur le fameux dossier du nucléaire. Un dossier bloqué, mais un dialogue qui n'est pas rompu. Une nouvelle séance de tractation doit d'ailleurs se tenir le 15 mai prochain à Istanbul. Catherine Ashton n'est pas une technicienne de la diplomatie, c'est une cadre du Parti travailliste britannique qui a été ministre sous Tony Blair, puis présidente de la Chambre des Lords et commissaire européen au commerce. Si aujourd'hui, elle représente la diplomatie européenne pour le reste du monde, elle est aussi celle qui symbolise la très étroite marge de manœuvre de l'Union européenne en tant que telle sur la scène internationale. Pour l'instant, et certain, le regret, évidemment, oui. Ce que l'on vient de vivre ces derniers mois le prouve amplement. D'abord avec l'incapacité des Européens à se mettre d'accord pour lever l'embargo sur les armes au profit des rebelles syriens. Même chose en ce qui concerne le Mali, car l'embryon de défense européenne n'a pas été pensé pour agir hors du sol européen, mais seulement dans un cadre humanitaire et au cas par cas. La France s'en est donc arrangée en sollicitant des aides auprès de ses plus proches alliés qui ont une capacité militaire. Sur le dossier du Proche-Orient, cela fait des décennies maintenant que l'Europe joue essentiellement un rôle de carnet de chèque. Sans l'Europe, cela fait longtemps que l'autorité palestinienne serait en banqueroute. Mais de là à jouer un rôle diplomatique majeur, capable de pallier par exemple les lacunes de la diplomatie américaine, il y a un gouffre et il n'a toujours pas été franchi pour cause de manque de consensus. En revanche, lorsque l'Europe parle fort et d'une même voix, l'impact est souvent positif. On s'en aperçoit en Ukraine, dans l'affaire Timoshenko. Les capacités de rétorsion de l'Union européenne sur le plan économique peuvent parfois faire pencher la balance du bon côté. C'est vrai que c'est un paradoxe. L'Union européenne reste un nain sur le plan stratégique, sans diplomatie et défense digne d'une grande puissance. Et pourtant, son immense marché et son modèle d'union politique continuent de susciter les adhésions. Ce sera le cas dès le mois de juillet, avec l'arrivée au sein de la famille de la Croatie et dans quelques années d'autres pays des Balkans, dont la Serbie. En revanche, l'Islande qui était en processus d'adhésion vient à travers les élections du 27 avril de repousser ce choix à plus tard. Mais si tous ces pays veulent rejoindre le clan européen, ce n'est pas forcément pour s'y dissoudre. On l'a vu économiquement avec Chypre, où sur le plan du droit et des valeurs avec la Hongrie, le prix à payer pour rentrer dans le marché unique est cher. Et ne pas se plier aux règles communes peut menacer la survie même de l'ensemble. On le voit, lorsque l'Europe politique s'occupe de l'Europe géographique, elle est dans son espace, elle est écoutée. C'était vrai avec Javier Solana, c'est vrai aujourd'hui avec Lady Ashton, mais dès qu'on s'en éloigne, là où pourtant nos intérêts sont majeurs, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, la voix de l'Europe devient plus inaudible. Et c'est franchement dommage pour tous ceux qui regardent notre continent avec espoir.